Voilà, et c'est parti. Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouveau podcast d'Enfin Peut-être. On se retrouve à la Maison de la Philosophie, à Toulouse, avec Eric Lohen, de l'association Alderan. Du coup, on va commencer par une petite présentation. Alors du coup, c'est quoi Alderan ? Ça vient d'où ? Et toi, qu'est-ce que tu y fais ? Alors, dans l'ordre, tout d'abord, bonjour. Alors, bonjour, je ne sais pas comment il faut dire pour les personnes qui écoutent les podcasts. Auditeurs. Auditeurs, voilà, les gens qui regardent la vidéo aussi, voilà. Alors, tout simplement, en fait, l'association Alderan, elle est plutôt connue par le biais de l'Université Populaire de Philosophie. Parce qu'en fait, nous avons différentes activités, certaines tournées vers le public, d'autres tournées vers des institutions. D'accord. Donc, en fait, les activités tournées vers le public, donc c'est l'Université Populaire de Philosophie. L'association Alderan, c'est la maison mère historique, dont beaucoup d'activités sont tournées vers des institutions ou d'autres associations. Et donc, à ce moment-là, on n'apparaît pas en nom propre. D'accord. Et c'est un acronyme, ça ne veut rien dire. D'accord. Voilà, c'est pas l'association libre d'études et de réflexions en athéisme. Voilà, non, non, ça ne veut rien dire. C'est l'acronyme des fondateurs au départ du mouvement. Et donc, sur Toulouse, l'association a été créée en 85, au départ avec très peu d'activités. Et puis, ça s'est développé petit à petit. Et donc, dans ce cadre-là, on avait commencé à mettre en place, dans les années 90, des conférences. Alors, d'ailleurs, c'était avant que Henri Brock ne popularise la notion même de cette éthique. Alors, en fait, nous, nous appartenons à ce qu'on pourrait appeler un positionnement philosophique de type rationaliste, tout à fait classique, si je puis dire, le sillage historique. Je vais donner quelques grands repères qui renverraient à la philosophie des Lumières. Donc, nous avons historiquement une certaine habitude de batailler, si je puis dire, avec des dents d'or pour faire référence avec la fontenelle, avec des histoires de Bac et de Mesmer, avec les mouvements spirites, avec les... Donc, vous citez la zététique en a la zététique, quoi. Voilà, avec les rayons N, avec des choses comme ça. On ne va pas revisiter des époques contemporaines, mais voilà. Donc, on a une longue histoire derrière nous de conférences qui étaient de la zététique, mais le terme n'était pas encore employé, puisque si on revient sur ce que je disais, c'est principalement Henri Brock qui va populariser l'emploi de ce terme qui existe antérieurement pour désigner ce type, disons, d'activité, d'études, de recherches, alors que d'habitude, c'était la plupart du temps appréhendé dans les réflexions de type rationaliste et critique à l'égard du paranormal, de l'ésotérisme, de toutes les affirmations surnaturalistes. Voilà, d'accord. Donc, on appartient à des positionnements de type en plus matérialiste, etc. Donc, nous en faisions sans le savoir, en tout cas par rapport à l'emploi de ce terme. Donc, ça pouvait être historiquement des conférences qui pouvaient porter sur des choses qui pouvaient être très variées, ça dépendait un petit peu des intervenants qu'on pouvait trouver, qui pouvaient s'attaquer donc à des registres d'irrationalité, de croyances contemporaines. Alors, on ne va pas refaire tous les grands classiques, homéopathie, astrologie, créationniste, etc., etc. Enfin, voilà. Ou les versions modernes d'intelligence design, voilà. Donc, on avait déjà des activités ponctuelles autour, disons, de ce type de contenu, de sujet. Et puis, donc, Henri Brock ayant fait un travail extraordinaire, alors on était, nous... Vous le connaissez à l'époque ? Non, 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 on l'a découvert par le livre. D'accord. Voilà. Non, non, on n'avait pas de relation avec lui. Il y avait peu d'organisations en France à l'époque dans les mouvements sceptiques. Il y avait peut-être déjà la FIS qui existait en France, non ? Oui, il y avait la FIS, mais la FIS, c'est aussi autre chose. Ils ne font pas forcément que de la zététique. C'est l'association française pour l'information scientifique, donc c'est plus général. Voilà. Même si à l'occasion, ils en traitent dans leur page. Oui. Tout comme avec des mouvements comme la libre-pensée, il y avait aussi, disons, parfois des recoupements. Donc, je me souviens comme ça qu'on avait organisé des sujets mémorables, de débriefing, de la thèse, si je puis dire, d'Elisabeth Tessier. Ah oui, la fameuse, voilà. Donc, oui, juste pour rappeler, c'est Elisabeth Tessier, elle a fait une thèse sur l'astrologie, c'est ça ? Voilà, qui était en fait présentée dans une perspective dite sociologique. Donc, c'était Maffé-Soli, si je me rappelle bien, de cet or-ci, donc, qui était son directeur de thèse, et dont le contenu, voilà, nous n'en dirons pas plus. Oui, ça vaut pas grand-chose. Voilà. Et cette madame, donc, Tessier, n'ayant, comment dire, pas eu beaucoup de, disons, de réserve morale à utiliser son étude, donc qui se présentait plutôt, dans une perspective de sociologie, comme étant un argument pour la science nouvelle du troisième millénaire, ce à quoi nous nous répondions avant Jésus-Christ. D'accord. Voilà, et donc... Et, alors juste, Elisabeth Tessier, en plus, si je dis pas de bêtises, elle aurait été astrologue conseillère de François Mitterrand à l'époque. Alors, on va pas s'occuper sur le côté people de l'un ou de l'autre. Pour dire qu'il y a quand même des interférences avec des pouvoirs politiques et tout, quoi. Alors, bon, ça aussi, ça fait partie de sa légende. Je pense qu'elle en joue. François Mitterrand, je pense que c'est quelque chose, là aussi, à part entière. Donc, est-ce que c'était vraiment pour l'astrologie ? Est-ce que c'était pour d'autres choses ? Alors, on pourrait en rediscuter, mais ça, moi, je ne pourrais pas en parler. C'est un délai. Voilà, ce que je disais, c'était par rapport, un petit peu, à une analyse qui avait été faite. Bouvrefs, Jacques Bouvrefs avait aussi publié des choses à ce moment-là. sur le contenu de ce qu'elle disait dans sa thèse et qui, comment dire, bon, comme j'ai dit, on ne va pas revenir sur cet épisode. Et en fait, on a créé au début des années 2000, comme il y avait de plus en plus de demandes, on a créé dans le cadre de l'UPP, on a créé un département spécialisé. Donc, il est devenu, c'était au début des années 2000, le cercle de zététiques de Toulouse. Et qui, donc, propose depuis cette époque-là, à peu près, alors ça va dépendre des périodes, mais grosso modo, sur le cas de l'année scolaire, à peu près une conférence parmi. Donc, on a organisé aussi quelques colloques à Toulouse. Alors, évidemment, tout ça, c'était avant le Covid-19, donc c'est avant que tu arrives. Donc, le dernier endat avait été organisé sur la question de l'information scientifique, à la salle du Sénéchal. On en avait organisé sur des sujets aussi sur la question de l'information scientifique, voilà, qui sont des activités regroupées sur une journée ou sur un week-end, c'est-à-dire des sortes de temps forts qu'on avait organisés à ce moment-là. Voilà, et donc, on en a organisé quatre dans les années 2000. Il n'y en avait pas un tous les ans, mais on était là. Tous les deux ans, on en faisait, on avait commencé sur le sujet, sur l'évolution, d'ailleurs. Donc, on avait reçu Guillaume Lecointre, voilà. Et donc, là, on se remet un petit peu en route après cette période qui nous a, un petit peu comme tout le monde, donc qui avait coupé tous les projets qu'on avait. Donc, je pense qu'on va pouvoir, pour le colloque l'année prochaine, celui qui était prévu, je pense qu'il n'est pas encore à l'ordre du jour, parce qu'il faut plus de moyens, notamment humains, pour l'organiser. Mais voilà, la reprise des conférences est prévue pour le mois d'octobre. Voilà, plus des cours que nous allons faire d'introduction à la zététique, avec un intervenant que, je ne sais pas si je dois le présenter, c'est celui qui me tend ce micro devant moi, là, qui me pose ces questions. C'est vrai, à partir du l'an prochain, on devrait faire une introduction. Grand public, ouais, c'est très important. Et donc, pour revenir sur ce que tu posais comme question, en fait, pendant le temps du confinement, pendant le premier confinement, on a dû arrêter notre programme, parce que les intervenants n'étaient pas prêts, etc. Mais de manière ad hoc, on a remis en place un programme qui était un programme spécifique, je dirais, en période de Covid-19. Et donc, on avait eu quelques conférences, on avait d'ailleurs eu des sujets sur l'antivax, comment dire, sur les antivax, mais à l'époque, ça c'était au mois de juin 2020, il n'y avait pas encore le vaccin, mais c'était des sujets sur l'historique des mouvements antivax, et même les relations entre positions politiques, voilà. Oui, c'est pas récent, c'est hyper vu. Oui, 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 voilà. Donc, voilà, on avait fait quelques sujets autour du thème de zététique pendant la période du confinement, du premier confinement, et pendant la période, on va dire, du deuxième confinement, voilà, on a eu le plaisir de recevoir des intervenants nouveaux, débarquant à Toulouse, voilà, que je ne citerai pas encore une fois. Et il y avait aussi, oui, un petit peu aussi dans Prolacité, qu'il y avait Jean-Loup aussi, que j'ai eu sur le podcast, qui était venu. Tout à fait, puisqu'en fait, on avait constitué une sorte de petit programme de quatre conférences, et je crois qu'il était intervenu en premier dans les séries, voilà. D'accord. Donc, ce qui fait que, pour revenir à ta question que tu posais, voilà, on est une association, donc, qui travaillons dans ces domaines-là, avec ce qui fait un petit peu nos spécificités, puisqu'on est adossés sur le cadre général ensuite de l'UPP, et donc, on travaille aussi régulièrement à l'occasion avec d'autres assauts zététiciens, que ce soit du côté de Montpellier, que ce soit du côté de Grenoble ou de Marseille, à l'occasion, voilà. Quand il y a des rencontres, des moments comme ça, enfin, quand on fait les faire, voilà, on avait ces temps aussi de rencontres et d'échanges. Donc, une longue tradition de réflexion zététique, apparemment, et depuis très longtemps, on crée à Toulouse, et... Et oui, du coup, il y a une question qui me venait. Je peux même préciser la chose suivante. Au départ, on a été amené à proposer ces sujets, donc avant même l'emploi du mot zététique, parce que quand on faisait des cours, des conférences, on se rendait compte, parfois, qu'il y avait des choses qui débarquaient dans les discussions, dans les questions, et, comment dire, voilà, on ne s'attendait pas à des questions, si je puis dire, de ce type-là. Et donc, c'est comme ça qu'on a identifié des sujets récurrents, ou des sortes de poncifs dans ces domaines-là, qui nous a amenés, donc, à dire, voilà, bon, il faudrait vraiment qu'on fasse un sujet pour, bon, ceux qui veulent l'entendre, l'entendront, ceux qui ne veulent pas l'entendre, de toute façon, ne vont pas de rien. En tout cas, au moins, faire un sujet de positionnement sur, voilà, un certain nombre, que ce soit dans des, comment dire, sur des registres, qui peuvent bien mettre aussi le mythe de l'intuition, le mythe du génie, etc. D'accord. D'accord, etc. Enfin, voilà. Donc ça, c'était, comme je le disais, dans les années 90. Voilà, et donc, en fait, on avait identifié, dans les activités que nous faisions, au sens plus classique dans les contenus, qui avaient ces questions qui... Alors, les grands marronniers, bien sûr, je dirais, les médecines douces, entre guillemets, ou les pseudomédecines, voilà, les médecines alternatives, voilà, par opposition à la médecine allopathique, etc., etc. Donc c'est comme ça qu'on s'était dit, bon, il faudrait vraiment qu'on fasse un sujet pour, voilà, où moi-même, dans le cadre de l'histoire de la philosophie, quand je faisais un sujet parlant de Platon, il y avait généralement quelqu'un qui levait la main, si je puis dire, à un moment donné, pour... Bon, et qu'est-ce qu'il a né de l'Atlantide ? Alors, on l'a retrouvé... Donc c'était là où, temps de mort, temps de mort, chers amis, bon, on arrête tout. L'Atlantide, c'est un mythe littéraire, si je puis dire, un mythe philosophique. Parce que Platon a parlé de l'Atlantide ? Oui, c'est pas lui qui en a parlé, c'est pas lui qui, à l'occasion, en a parlé, c'est lui qui a inventé, qui l'a fait surgir de l'océan, la telle Vénus dans le tableau de Botticelli, et qui l'a renvoyé sous, comment dire, sous l'océan Atlantide, tout autant. Donc c'est... Alors, vous allez juste, on va en parler un petit peu après, je pense, mais du coup, il y avait une question qui m'est venue, c'est, du coup, quand Henri Broch a proposé le mot zététique, est-ce que vous, vous l'avez accepté tout de suite ? Vous avez compris pourquoi il propose un mot ? Oui, il y a quand même beaucoup de gens qui n'aiment pas trop ce terme-là. Non, le fait d'avoir un mot spécifique pour désigner le domaine de l'étude, des registres d'irrationalité, parce qu'il faut comprendre que le mot zététique ne désigne pas simplement la partie de contestation. Il y a aussi la recherche de la compréhension, soit d'un point de vue psychologique, soit sociologique, soit historique, qu'est-ce qui va mener au, comment dire, à ses croyances, à ses convictions, parce qu'elles ne sortent pas du néant. Donc il y a à la fois une psychologie de la croyance qui est en jeu, il y a aussi une histoire des croyances qui sont souvent adossées sur des choses bien précises. Donc il y a, il faut bien comprendre que ce n'est pas parce que le contenu de l'affirmation est faux qu'on ne peut pas l'étudier au sens comme on le fait dans les sciences humaines, le fait que là, à ce moment-là, il s'agit d'une croyance au sens, voilà, ça implique le mot zététique. Donc toute une série qui peut être aussi la vérification. On a eu à l'occasion fait des expériences aussi avec des gens qui avaient des pouvoirs. Ah oui, ici ? Oui, oui, bien sûr. Comme je t'ai dit, on a une longue histoire. Ah oui, d'accord. Moi, je me rappelle même une fois sur un plateau télé, c'était à France 3, ici à Toulouse, avec des tenants de la parapsychologie, voilà. Et donc on a organisé quelques petits tests avec des médiums et des gens qui avaient le pouvoir. Télékinésie aussi ? Surtout les pendules. Ah oui, les magnétisophes. Non, pendules, c'est la radiesthésie. La radiesthésie, voilà. Et qui, grosso modo, n'arrivait pas à trouver l'eau à l'endroit où elle était censée. Alors bien sûr, s'il disait dans cette direction, bien sûr, il y avait la garonne. Oui, la garonne à 50 mètres. Voilà, donc celle-là... C'était facile. Donc vous aviez fait un test comme moi, en mettant des verres d'eau, des choses comme ça ? Non, non, non. Non, c'était dans une pièce qui était une pièce fermée. Donc avec des placards, parce qu'ils disaient, ils avaient accepté... On avait un petit peu fait un peu comme faisait Henry Brock. En fait, on connaissait les travaux de James Randi et d'autres depuis très longtemps, parce qu'on a quelques... comment dire, une histoire aussi avec du côté des sceptiques américains ou canadiens aussi. Voilà, donc on était habitués à ce genre de protocole, voilà. Parce que James Randi, à la base, c'est un magicien... Voilà, mais qui a notamment permis de mettre en évidence les manipulations d'illusionnistes qui faisaient passer, donc ce qui était des tours d'illusionnisme comme étant des pouvoirs parapsychiques. À l'exemple de ce qui s'est passé pour Vélie Geller, voilà, des choses comme ça, voilà. On a fait ça avec des médiums, des voyants, donc, par exemple, sur des salons de voyance, il n'y a aucun voyant qui a vu qu'on était venu les tester. D'accord. Voilà. Ils ont vu mes enfants, alors que je n'ai pas d'enfants, ils ont vu... etc., etc. Mais personne n'a vu le micro, personne n'a vu le... C'est vrai qu'il y a eu, à un moment donné, une grande tradition d'aller tester, enfin, mettre en place des protocoles pour tester des pouvoirs, etc. Ça se fait plutôt... Alors, il y a eu l'Observatoire Zététique qui en a fait beaucoup... Antibro, qui en a même produit, promis un prix d'un million de francs, francs ou euros, je ne sais plus, d'ailleurs. Je crois que c'était peut-être 500 000 et après, c'est passé à un million, je crois, il y a eu deux... Voilà. Donc, il n'a jamais été décroché, et nous, on a eu l'occasion comme ça, avec toutes les voyantes, quand il y avait ces débats un petit peu polémiques. Voilà. Quand on leur disait, écoutez, si vous voulez, on a un protocole qui est simple, si vous l'acceptez, puisque vous... voilà, vous pouvez... Bon, c'est des histoires, on va dire, dans le CV, etc. Bon, c'est... bon, donc, dès qu'on se rapprochait des trucs, ça se débinait, évidemment. Donc, in fine, on n'a jamais pu leur... comment dire... les amener vraiment à la confrontation, même s'il avait accepté parfois... au départ, enfin, voilà. Donc, on a eu l'occasion régulièrement de faire un petit peu ce type d'activité, qui était plus pour nous au départ, d'ailleurs. C'est intéressant. Je ne sais pas si c'est dommage que ça ne se fasse plus ou presque plus aujourd'hui, ce genre de choses. Je trouve que ça a été vraiment le public à voir comment on peut mettre en place un protocole, comment on marque les méthodes scientifiques, etc., et voir qu'il n'y a aucun résultat avec ce genre de prétention. Je ne sais pas si c'est dommage ou pas que ça ne se fasse plus, mais en tout cas, ça se fait beaucoup moins. Ça se fait beaucoup moins, mais actuellement, pour des raisons qui sont aussi liées au fait que, de la part, souvent, des personnes qui disent qu'ils ont ces capacités et autres, ils n'acceptent plus de le faire comme au départ. Parce qu'il faut comprendre que, on va dire, dans l'approche zéthéticienne sur ces questions-là, on reprenait en apparence une tradition qui existe, qui est antérieure, qui était une tentative de valider scientifiquement les phénomènes paranormaux, par les mouvements, principalement spirites, médiums, médiumniques, voilà. Et donc, qui, d'habitude, prétendaient que ces expériences, enfin, plutôt que ça avait été éprouvé, approuvé, j'ai envie de jouer sur le mot, par des scientifiques. Parce que parmi les grands personnages problématiques, parfois, de mouvements spirites, on a trouvé, effectivement, des scientifiques, mais pas des scientifiques qui avaient trouvé l'ectoplasme au bout de leur télescope, de leur microscope, mais à titre de conviction personnelle. On connaît le cas de Camille Firmarian, mais il y en a bien d'autres, parce que c'était quelque chose de très répandu. Voilà. Combien se sont fait avoir sur les tables tournantes, des choses comme ça. Bon. Et donc, en fait, au départ, ils avaient l'impression que, quand on commençait à les contacter, ils étaient finalement dans la continuité de ces personnes qui veulent démontrer absolument, par des méthodes expérimentales, la réalité des phénomènes dits paranormaux. Bon. Sauf qu'il s'avère que, dès que des protocoles plus rigoureux, plus sérieux, dès que des protocoles véritablement dignes d'une étude, comment dire, comment dire, de dire, scientifique, comme on ferait pour n'importe quel domaine, dès que ça a été mis en place, les résultats se sont écroulés. Alors, il y a des cas comme ça qui sont d'ailleurs même célébrissibles, du style, dans ces laboratoires, je dirais, pro-parapsychologiques, où ils disaient, on a à Toulouse le cas d'Yves Lignon. Oui, oui, oui. Voilà. Nous nous connaissons très bien. D'accord. Voilà. Moi, je connais aussi un petit peu. Parce que nous avons eu l'occasion de... Qui est une position un petit peu ambiguë, Oui. Dans le sens où il pièce des trucs, mais lui, il trouve des résultats positifs. Donc, voilà. C'est-à-dire qu'il y a des choses qu'il va considérer que c'est de l'escroquerie, ou en tout cas de charlatanisme, et de l'autre côté, grosso modo, il adhère à des thèses de l'existence de phénomènes de pouvoirs parapsychologiques. Sauf que, encore une fois, bon, on ne va pas refaire toute l'affaire Lignon, parce que comme il était prof ici à la fac, mais pas prof de parapsychologie, et qu'il avait créé à titre perso, entre guillemets, et son laboratoire de parapsychologie, il s'était présenté comme si c'était... On a les livres qui en attestent dans la bibliothèque, parce qu'on a un rayon zététique, on a même un rayon enfer. Notre rayon enfer, c'est toute cette littérature, parce qu'on avait besoin pour préparer les conférences, les études dessus, il nous fallait la matière. Et donc, il a souvent été perçu comme un laboratoire de l'université à l'époque du Mirail, avant qu'elle ne s'appelle Jean Jauras. Ce qui, évidemment, n'était pas le cas, ce qui a obligé les autorités de... D'accord. C'est juste lui qui a mis un panneau sur sa porte, en gros. C'est ça l'idée. Ça revient à ça. C'était auto-déclaré. Voilà. C'est une activité, il faisait ça avec des étudiants à lui, dans un cadre privé, mais ça pouvait donner l'impression, et ça pouvait être utilisé en communication comme si c'était un laboratoire de l'université, qui était simplement le hobby de M. Yves Lignon. Pourquoi on en est lui-là ? Parce qu'on parlait de cette tradition... Voilà. Et donc, lui, s'insérer encore en partie dans cette tradition-là, qui, finalement, voulait montrer... Donc, il y a aussi des convictions initiales de départ, et donc, il voulait en montrer l'effectivité, l'objectivité. Et donc, quand les mouvements zététiciens se sont mis à faire, à leur tour, de véritables protocoles d'études, là, par contre, les résultats se sont écoulés. Les tables n'ont plus volé, les ectoplasmes ne sont plus apparus sur les... C'est marrant, d'ailleurs, aujourd'hui, quand vous faites des séances de spiritisme ou de version de médiumnité, il n'y a plus d'ectoplasmes. On ne sait pas où sont passées les ectoplasmes du début du XXe siècle, fin du XIXe, qui faisaient des trucs géniales sur les photos. On voit aussi comment fonctionnaient les photos à l'époque, bien comprendre les photos. Voilà. Les ectoplasmes, c'était des entités qu'on voyait sur des photos. Ça donnait l'impression à leur entité, une sorte de slim, pour faire référence à Ghostbusters, qui apparaissait parfois sortant de la bouche ou du nez, des médiums, voilà. Donc, voilà. Clairement, c'était lié au dispositif de photo qu'ils utilisent à l'époque. Voilà. Ce qui fait qu'aujourd'hui, il n'y en a plus. En tout cas, on peut même, quand on fait des études sur l'histoire des manifestations dites phénomènes spirites, on s'aperçoit que, clairement, il y a des évolutions dans la manière dont, entre guillemets, les esprits se manifestent, les manifestations supposées physiques, etc. Donc, aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, du côté des mouvements qui sont du côté de la médiumnité, le médium version, on va dire, et Blavatsky, par exemple, ce type de personnage, les yeux révulcés, quasiment en trance, avec des convulsions, qu'il faut imaginer, à l'époque, c'était des trucs vachement impressionnants pour des personnes, en plus, qui y croyaient. Bon, aujourd'hui, ce n'est plus du tout le cas. Aujourd'hui, on est tombé dans une version qui est de type New Age, donc on va être dans ce qu'on appelle d'ailleurs le channeling, le changement terminologique accompagne aussi cela. Donc, clairement, on peut mettre en évidence des évolutions culturelles et sociologiques au même titre que la forme des ovnis tels qu'ils étaient observés dans les années 45, 50, quand les premiers sont observés, ceux que l'on voit aujourd'hui. Donc, à l'époque, si on revisite, comment dire, les premiers cas historiques, on est sur le modèle de la soucoupe, voilà. En fait, je ne peux pas expliquer l'histoire, mais ce terme-là, il vient d'un article qui aurait été publié après Roswell, je crois que c'est après Roswell, après l'accident de Roswell, quelqu'un, un journaliste aurait dit, enfin, un témoin aurait dit, il volait comme des soucoupes volantes, like flying sauce. Alors, ça revient encore à une histoire un petit peu avant, comment dire, Roswell. Mais, en fait, dans ces années-là, c'est clairement plutôt le modèle qu'on verra d'ailleurs au cinéma. C'est le modèle qu'on verra dans La planète interdite, c'est le modèle qu'on verra avec Les envahisseurs, version David Vincent, c'est le modèle qu'on aura avec Raël quand il est donc rentré en contact avec ses extraterrestres, c'est le modèle de soucoupe que l'on a aussi avec Adamski, qui est le fondateur de ce qu'on appelle la typologie de cette rencontre spiritualiste à travers des extraterrestres. Et, en fait, Raël n'a fait qu'imiter l'histoire d'Adamski. C'est pour ça d'ailleurs qu'on parle même du syndrome d'Adamski pour parler de ce type de choses, où clairement, les extraterrestres sont porteurs de messages spirituels et génèrent une sorte de révélation non pas biblique équivalente. Voilà. Tandis qu'aujourd'hui, on est avec d'autres types de représentations et qui sont aussi le reflet même de nos technologies aéronautiques, de nos technologies... Même pour les photos. Je pense que, comme tu dis, les électroplats ont disparu, mais je pense que... Voilà. Pareil, les appareils photos ont évolué, du coup, ce qu'on a percevait comme étant des ovnis... Parce qu'en fait, les imaginaires ufologiques ont suivi les évolutions techniques des aéronaves terrestres. Donc, quand les aéronaves terrestres sont venus à développer soit des profils aéron... Enfin, au point de vue de l'aérodynamique ou des formes, eh bien, quelque part, ils ont été obligés de trouver d'autres choses, d'autres formes. Au départ, les extraterrestres, ils viennent de Mars. Et quand je dis cela, c'est au sens littéral du terme. Martiens. Voilà, ils venaient de Mars. C'était des martiens. Alors, on ne va pas revisiter Percival Lowell et... Pas Lowen, s'il te plaît. Voilà. Et les canaux de Mars, on ne va pas revisiter la guerre des mondes, on ne va pas revisiter toutes ces... Jusqu'à Bradbury, mais au départ, comme l'univers était finalement pensé, les extraterrestres venaient de Mars. Le jour où on envoyait des sondes, merci les sondes vikings, merci toutes les sondes sur Mars, et que clairement, il n'y a pas d'autisme vert. Il faut qu'ils viennent de plus loin. Et donc, si demain, on met en évidence d'autres choses dans l'univers, à chaque fois que l'univers connu progresse, comme on se rend compte qu'il n'y a pas ces territoires, en fait, de l'imaginaire tels qu'ils se positionnaient antérieurement, on les repousse ailleurs. Et c'est en fait une histoire qu'on connaît dans ces registres de croyances imaginaires depuis très très longtemps, parce qu'en fait, ça ne se fait pas par rapport seulement à l'espace. Ça, en fait, c'est le rapport entre, grosso modo, les positionnements de ces registres de croyances ou de convictions qui doivent être à la frontière entre le connu et l'inconnu. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait un espace physique connu pour pouvoir le positionner quelque part, mais dont le contenu ne doit pas être suffisamment connu. En d'autres termes, il faut que ce soit une terra incognitae de géographe, comme on disait à d'autres époques, jusqu'au moment où la connaissance de ces territoires augmentant, on le déplace ailleurs. Et donc, on connaît cette histoire depuis le Moyen-Âge avec, alors à d'autres époques, ce n'était pas les extraterrestres, le royaume du prêtre Jean placé à tel endroit, etc. dont les croyances naissent dans ces zones de fous, entre ce qu'on connaît et ce qu'on ne connaît pas. Voilà. C'est-à-dire là, c'est plus particulièrement sur ce qu'on appelle donc les géographies imaginaires. Et en fait, ce qu'on va retrouver du côté des mouvements ufologiques, etc., c'est de même principe, leur positionnement de ces ailleurs, de ces autres êtres, suit grosso modo... Voilà. D'accord. Donc à l'époque de Cyrano de Bergerac, et là c'était une fiction assumée, c'était des sélénites. Voilà, parce qu'avant je pouvais dire avant les martiens, enfin je ne sais pas si c'est avant ou pas, mais il y avait des sélénites sur la lune aussi. Alors, ça n'a jamais été pensé comme une croyance. D'accord. C'est une œuvre de fiction, c'est Davidien de Cyrano de Bergerac, le vrai, pas le personnage des monopostans, qui va publier, je n'ai plus l'anéant de tête, mais c'est le 17ème, c'est Les états et empires du soleil et de la nuit. D'accord. Où là, c'est plutôt un espace imaginaire, mais l'ouvrage a été une croyance... Ça n'a jamais été repris après par des mouvements... Pas véritablement. Non, pas véritablement. Pas véritablement. Très bien. Par contre, sur Mars, oui, il y a eu, comment dire, avec notamment l'affaire des canaux martiens, il y a vraiment eu cette idée... Oui, les canaux martiens, c'était, sur les premières images qu'on a de Mars, on a l'impression qu'il y a des lignes droites qui se coupent, etc. C'est valide. En fait, c'est une histoire en deux temps, mais c'est à peu près lié au problème de la résolution des télescopes de l'époque qui ne permettait pas d'avoir une bonne résolution de la planète masse. Donc, grosso modo, les premières cartes qui ont pu être établies, excusez-moi, j'ai oublié l'astronome concerné, donnent un petit peu l'impression, comme pour la Lune, de zones un peu plus plates comme des mers, entre guillemets, un petit peu comme Galilée l'avait... s'était trompé au départ. Et, en fait, le mot... Au départ, c'est pas le mot canal comme nous on l'emploie, c'était canal en italien, canaletto, je crois. C'est un astronome italien qui a fait ses premières cartes. Et donc, c'était plutôt une sorte de... comme une zone qui relie ces deux zones. Mais c'était pas un canal au sens comme le canal du Midi. Bon. On reste sur les... Voilà. Et ce n'est qu'après, avec, donc, un autre astronome qui va arriver et qui, regardant ces choses-là, il faut quand même le dire, ressemble un petit peu à une lecture de tâches de Rochas. Voilà. Va y voir, là, vraiment, des canaux. Mais des canaux au sens de choses construites parce que, en italien, le terme canal, c'est comme pour la Manche, c'est plutôt un bras de mer. Voilà. Mais lui, il va vraiment le dire. Des canaux destinés, et donc là, création par des êtres intelligents, destinés à transférer l'eau des pôles de Mars vers les zones arides équatoriales, grosso modo, pour irriguer ces régions-là. Régue du haut. Voilà. Et donc, l'aventure va partir, plutôt, ça va partir là-dessus. Bon. Donc, l'affaire sera résolue avec l'amélioration des télescopes. sur Mars, voilà. Donc, c'est quoi, genre, au milieu du XXe siècle ? Ça, c'est le premier parti, début du... Que ça a été... Oui, oui, oui. Mais en fait, je pense que c'est quand même quelque chose qui existe toujours dans certains... C'est l'écran, ce qui existe toujours, je pense. Alors, aujourd'hui, du côté, à ma connaissance, je ne suis pas forcément le plus spécialisé dans ce domaine-là, mais à ma connaissance, aujourd'hui, il est difficile, du côté de mouvements extraterrestres, voilà, enfin, de gens qui défendent l'idée d'extraterrestres, de les faire venir comme étant originaire de la planète Mars. Parce que la planète Mars, elle commence... Il y a trop de sondes terrestres, il y a trop de sondes humaines dessus, elle est trop cartographiée. Alors, ça peut faire des films de science-fiction, version, voilà, Brian de Palma, des choses comme ça, mais l'idée d'une... Voilà. Non. Aujourd'hui, ça a été renvoyé à un espace beaucoup plus lointain parce que, voilà, c'est ça tout le paradoxe. Quand on prend le cas du système solaire, la connaissance du système solaire que l'on a par les sondes, par les télescopes, progresse, eh bien, la cartographie s'améliore. Et donc, il n'y a plus de place, comme je disais, pour ces terrains incognita et spatiales où on peut imaginer des civilisations sur la face obscure de la Lune. Depuis qu'on a des sondes qui en ont fait le tour, qui ont regardé, etc., etc., bon. Alors, il y aura toujours peut-être des gens qui croiront, mais il n'y a pas de mouvement qui, en tout cas, de manière significative, défend l'idée qu'ils viennent de Mars. Ils sont automatiquement dans une version beaucoup plus lointaine de manière à être, quelque sorte, à l'abri du progrès des connaissances astronomiques ou des appareils humains pour pouvoir vérifier véritablement la chose. Des croyances de se réfugier dans notre vrai connu. Voilà. Donc, elles sont un peu plus loin. C'est comme Dieu. Plus le cosmos a grandit, plus Dieu a été reporté au-delà de ces espaces connus. Plus le monde a grandi dans le terme de connaissances qu'on a là, automatiquement, les zones où on peut mettre des entités imaginaires, quelles qu'elles soient, doivent se retrouver toujours aux confins, c'est-à-dire aux frontières du connu et de l'inconnu, c'est-à-dire ces fameux espaces de terra inconnue. c'est une expression latine qui veut dire terre inconnue et qui était une expression utilisée par les géographes quand ils dessinaient une carte d'un continent comme l'Afrique. Comme au départ, les relevés étaient d'abord des relevés maritimes, on avait le pourtour des côtes, mais on ne connaissait pas l'intérieur des cartes. Et donc, on marquait à l'intérieur de la carte pour le continent concerné ou la région, on disait terrae inconnue, c'est-à-dire terre inconnue. En votre terme, c'était une invitation aux explorateurs à aller voir par là. Et dans la même idée, je crois que c'est Dawkins, le biologiste et l'athéliste Charles Dawkins qui disait que Dieu prenait la place du trou qu'il y avait dans nos connaissances. Plus nos connaissances étaient remplies, plus la place qui restait à Dieu était quitte. Je pense qu'on en est un peu dans cette même idée-là. Alors, en fait, je pense que ce qu'il veut dire, c'est que normalement, l'idée d'entité surnaturelle, historiquement, ce n'est pas la seule raison, mais repose parmi les raisons très importantes sur le besoin de donner une explication au monde. Et donc, c'est sûr que si on remonte dans des périodes où il n'y a pas la science, c'est par les croyances religieuses surnaturalistes que s'explique la totalité du monde. La totalité du monde visible, connu, l'origine de la vie, l'origine du monde, la foudre, les comètes, voilà. Peut-être pas quand on plante une plante, parce que ça, on sait que c'est nous, mais l'origine de la plante, on l'attribuera en termes de genèse à une entité. Le progrès des connaissances scientifiques s'étant développé depuis 2500 ans, évidemment, il y a des domaines qui sont passés, finalement, de cet état d'ignorance, les concernant, à un état de connaissances. Et donc, évidemment, là, d'habitude, on imaginait du surnaturel, on imaginait pas forcément le dieu au sens le dieu-dieu des religions abrahamiques, mais une entité quelconque pour expliquer cela, c'est sûr que, grosso modo, on n'a plus besoin de cette hypothèse pour paraphraser la place, pour expliquer le dit phénomène. Et quand je dis cela, on peut prendre quelques exemples historiquement emblématiques, c'est l'histoire de la comète de Halley qui est donc prévue par Edmond Halley au point de vue de son retour, en tout cas, au point de vue de la perception qu'on avait sur Terre, voilà, à partir des équations de Newton sur la gravitation, alors que d'habitude, les comètes étaient considérées comme des présages, donc des signes dans le ciel, donc d'origine divine. De même, dans les grandes dates, on a Benjamin Franklin et la foudre, donc ceux qui avant étaient le monopole de Zeus ou de Jéhovah, qui sont les dieux à la foudre. On revient à la connaissance. Désormais, on va l'expliquer comme étant un phénomène naturel. En fait, ce n'est pas d'abord la question de la science. La science n'est que le cadre de l'outil, le moyen qui permet de comprendre. En fait, ce que ça met en évidence, c'est la naturalité du phénomène. Et en fait, le mouvement général historiquement, c'est en fait la réduction de la notion de surnaturalité, puisque, si on pose le constat aujourd'hui, aujourd'hui, tout ce qui existe relève exclusivement de phénomènes naturels et les choses dites surnaturelles soit n'existent pas, je le pose comme affirmation sans aucun remords ou prudence en la matière, voilà, soit ce sont des phénomènes naturels mais mésinterprétés comme étant de nature surnaturelle. Donc on ne va pas refaire 2600 ans d'histoire, enfin, au point de vue des sciences autour de ça, mais grosso modo, on peut toujours croire à l'existence de phénomènes surnaturels, mais dès qu'on rentre dans un cadre où on va demander sur quoi s'appuie cette conviction, c'est là où on s'aperçoit qu'il faut d'abord y croire pour y croire, permettez-moi finalement le gléonasme, voilà, et que tous les phénomènes soit s'avèrent de ne pas exister, soit sont des phénomènes, il y en a beaucoup, qui sont des phénomènes en réalité naturelle mais interprétés surnaturellement ou spiritualistement. Donc si on a par exemple des gens qui font ce qu'on appelle des expériences de mort imminente, les gens vivent bien quelque chose, les expériences existent bien mais leur origine, elle est neurologique, elle est intramental, elle est liée à des états particuliers pour les personnes quand elles sont dans certains types de situations, lors d'anesthésie, lors de chocs traumatiques, etc. Donc le phénomène existe comme par exemple quand on rêve la nuit, comme l'expérience mentale que le sujet éprouve mais c'est l'interprétation qui est en cause finalement dans le sens où eux veulent y donner une interprétation qui renvoie à l'idée d'une vie après la mort principalement parce que vous êtes devant le problème number one de la condition humaine. Voilà. Mais alors qu'est-ce que tu répondrais à des gens qui te diraient ok toi tu as une interprétation matérialiste, scientifique, qui explique comment neurologiquement ça marche et qui dit moi j'ai une autre interprétation qui dit c'est spirituel et je vois pas pourquoi la tienne serait meilleure que la mienne. Oui oui, ils peuvent le dire. Ils peuvent le dire. Oui oui, ils peuvent le dire. mais tu aurais des arguments pour dire pourquoi une interprétation de ce type, enfin de type scientifique serait plus solide. Oui bien sûr, sauf que la plupart du temps ils ne voudront pas l'entendre de toute façon. Alors on peut répartir les choses de deux manières. Il y a tout d'abord parce qu'il ne faut pas tomber dans le piège de l'inversion de la charge de la preuve. Si il commence à dire qu'il s'agit de quelque chose qui atteste l'immatérialité de la conscience, à la limite, pourquoi pas ? Moi si on me dit qu'il y a une vie après la mort, je n'ai rien contre. Je ne suis pas candidat à Thanatos, je ne suis pas thanatophilesque, donc je n'ai aucun problème avec l'idée de, si je puis dire, de pouvoir continuer mon existence. Donc dans l'absolu, je n'ai rien contre, sauf que je ne veux pas peut-être signer un chèque en blanc dès que quelqu'un arrive en me disant, comment dire, youpi, la bonne nouvelle est là. Donc je vais demander sur quoi vous êtes appuyé pour dire cela. Donc je vais déjà, puisque ce sont d'abord eux qui l'affirment, je vais d'abord leur demander qu'est-ce qui vous permet au-delà de votre intime conviction, voilà. C'est là où la plupart du temps, les arguments qui sont avancés sont soit égal à zéro, soit sont, comment dire, des arguments qui, après quand on les décrypte, j'ai fait ça pendant des heures avec Charbonnier et ses adeptes, alors Charbonnier, pour ceux qui connaissent, c'est un tenant des NDE, c'est un médecin anesthésiste qui a basculé dans une reconversion de ce côté-là, dans le fil. Après, des arguments pour expliquer ces choses-là, on en a des tas. depuis des études sur les témoignages recueillis dans des pays comme la France, dans d'autres pays, d'autres cultures par exemple, c'est très intéressant d'étudier les témoignages dits de NDE entre des pays européens, chrétiens, on peut même faire une variante avec les pays protestants ou catholiques, et les Indiens, où là, on s'aperçoit que le contenu des récits ne sont pas du tout les mêmes. En d'autres termes, il n'y a pas de, comment dire, il n'y a pas de, comment appelle-t-on ça déjà, de défunts précurseurs ? Ce qui est chez nous le grand classique, pour une bonne et simple raison, c'est que les hindous croient la réincarnation. Donc pour eux, la mort, ce n'est pas je vais orbiter dans un monde supérieur au-dessus de notre monde et je vais attendre, pas du tout. Non, pour eux, il y a la réincarnation. Donc, les entités qui apparaissent ne sont pas les mêmes, donc on voit clairement l'influence des imaginaires religieux, on voit clairement des indications de cet ordre, cet ordre-là, enfin, comme j'ai dit, c'est vraiment dans le détail. Ah oui. Bon, après, du côté des réponses, généralement, quand ils parlent de cela, ils vont mettre en avant un ou deux cas qui sont des sortes de marronniers qui reviennent toujours dans leur mesure argumentaire. C'est le cas de la personne qui, dans ces états-là, voit la fameuse chaussure sur, comment dire, un hôpital, à bord d'une fenêtre d'un hôpital, et donc il y a des mouvements québécois, canadés, enfin, en tout cas, du côté du pays, la feuille d'érable qui ont fait une enquête là-dessus et qui ont montré, en fait, qu'on pouvait parfaitement voir la fameuse chaussure sur le bord d'une fenêtre qui était présentée comme étant la preuve d'une immatérialité de la conscience qui s'est élevé au-dessus du corps pour aller voir la chaussure. Voilà. Donc, ils ont complètement repris les témoignages, ils ont refait une véritable enquête, ils ont montré que non, il n'y avait pas besoin de ça. Voilà. Et puis après, on a des tas de données aujourd'hui sur ces fameuses expériences aux portes de la mort où, un, les personnes ne sont jamais mortes. C'est des états qui, d'ailleurs, ne sont pas forcément du tout liés parfois à une mortalité puisque l'immense majorité des fameux témoignages sont sous anesthésie générale et sont produits en fait par les produits utilisés dans les années, par les anesthésies. Alors, il y a des expériences qui ont été faites avec des électros dans le cerveau où on peut recréer les expériences éprouvées de décorporation puisqu'en fait, il faut savoir que notre sentiment d'être positionné dans notre corps ou d'être à côté ou au-dessus c'est géré par, donc, certaines fonctions cognitives au niveau du cerveau qui gèrent des éléments de ce qu'on appelle aussi la proxémie. Bon, donc, il y a toute une série de données quand on reprend les choses sauf que c'est toujours pareil pour une affirmation qu'ils disent comme ça il faut comment dire une heure d'explication ce qu'on appelle la loi de Brandolin voilà c'est ça donc c'est pour ça que c'est toujours très fastidieux de répondre à leurs argumentations comme ça voilà mais des études ou des cas là-dessus on a un peu tort qui montre quoi qui montre principalement qu'il y a bien un phénomène qui est vécu par les personnes en tant qu'expérience mentale donc on est dans une expérience éprouvée par le sujet qui est en fait une forme particulière d'état unirique qui peut être liée pour l'immense majorité aux produits c'est comme s'il y avait dans ce qu'on appelle le cocktail généralement d'anesthésie générale il y a trois produits qui sont utilisés il y a un produit qui est un antidouleur il y a un hypnotique et il y a un cure-art et en fait le dosage de ces produits est un art délicat d'accord pour ne pas dire plus parce que suivant les cas vous vous retrouvez immobile mais en ayant la douleur inconscient suivant les cas vous vous retrouvez complètement immobile c'est-à-dire ça c'est l'effet bloqueur du cure-art mais en ayant pas la douleur mais en ayant la perception de ce qui vous entoure expérience assez anxiogène si on vous fait une opération à coeur ouvert bon voilà ça ressemble un petit peu à ce qu'on appelle la paralysie du sommeil sinon le corps ne bouge pas mais qu'on a conscience en fait il y a des rapprochements les paralysies du sommeil ce sont des phénomènes qui interviennent dans un cadre sans produit chimique etc même si on peut en induire voilà les phénomènes d'hypno-compi voilà c'est le réveil oui parce qu'il y en a dans ce qu'on appelle les paralysies du sommeil il y a deux catégories il y a celle quand on s'endort et celle quand on se réveille d'hypno-compi c'est ça voilà donc voilà donc on a on a à notre disposition des études des documentations qui montrent bien que les gens ne sont pas fous c'est des gens qui vous disent j'ai vu docteur la grande lumière le tunnel noir oui et ça c'est dû en fait à l'écroulement du champ de perception sensoriel par le cerveau ce qui est très différent des imaginaires religieux qui sont projetés c'est-à-dire ce qu'on appelle les imaginaires parce qu'aujourd'hui beaucoup de gens quand ils disent avoir fait ces expériences ils les connaissent avant de l'avoir fait parce qu'ils ont lu les bouquins de la source style de la source noire les bouquins de Murphy parce qu'ils ont vu l'expérience interdite parce que c'est devenu un grand classique dans la littérature un petit peu du style ésotérisme de fiction comme Bernard Weber avec Ethan Antonot ou des choses comme ça donc c'est comme les gens qui s'ils voient une lumière dans la nuit qui se dirige vers eux ils vont dire c'est un ovni c'est-à-dire qu'on est aussi avec des imaginaires qui sont préparés et donc qui vont pré-interpréter l'expérience qui va être vécue et qui dès le départ ils vont projeter la connaissance qu'ils ont leur culture de leur religion c'est ça c'est pour ça qu'on voit très clairement des effets de mode des effets de projection comme je vous disais la nature des imaginaires en relation avec la mort si on est dans le monde catholique si on est dans le monde de protestants et surtout le monde protestant américain on peut clairement le mettre en évidence dans le contenu des témoignages qui sont faits donc ce qui fait que pour revenir à la question voilà on a de quoi répondre on a de de la documentation il y a parfois des études qui ont été faites il y a longtemps quand je dis il y a longtemps c'est pas au début du XXe siècle mais qui ont été parfois faites avant même le bouquin de Murphy celui qui a fait connaître pour le grand public ce genre de choses sauf que dans ces témoignages les expériences négatives sont passées sous silence et en fait les expériences qui sont racontées plus cette littérature s'est répandue plus les gens racontent le modèle canonique de l'expérience qu'ils connaissent donc c'est ce qu'on appelle un lissage du témoignage sur le modèle qui s'attendent à vivre alors que les premiers témoignages au départ sont beaucoup plus hétérogènes beaucoup plus éclectiques beaucoup plus hachées d'ailleurs c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dans le scénario complet ils sont des éléments par-ci par-ça mais comme ce type de littérature a généré une croyance contemporaine là-dessus du genre d'urban il y en a certains ça a donné l'image d'un scénario type et donc désormais c'est ce scénario type que l'on retrouve qui est en fait l'expression de cet imaginaire collectif dans ce type d'expérience donc les témoignages convergent vers ce récit-là voilà parce que les gens se conforment ils s'attendent pour ça rien même on se demande s'ils ne les recherchent pas voilà ouais alors je suis pas moi le spécialiste de ces domaines quand même c'est impressionnant toute la connaissance que tu as alors moi une question peut-être pour avancer un petit peu toi comment t'es en arrivée à poser cette question-là à intégrer les mouvements sceptiques etc et est-ce que ouais quels ont été son intérêt majeur tu aimes bien l'archéomanie tout ça alors il s'avère que personnellement au départ comment dire alors il faut bien distinguer le cadre de l'association puisque là c'est une histoire je dirais collective il n'y avait pas que moi là-dessus même si tout le monde n'était pas aussi peut-être rationaliste que je l'étais là-dessus mais disons que par mon itinéraire personnel avant de rentrer dans la carrière philosophique etc j'ai eu l'occasion de me confronter à ce genre de choses t'es un croyant non non je ne suis pas un ancien alcoolique reconverti dans comment dire l'abstinence généralisée il y a beaucoup de personnalités dans la communauté sceptique et esthétique qui sont les anciens croyants non moi je ne voilà je n'ai pas de mérite c'est comme ça oui j'ai plutôt eu une expérience personnelle en raison de considérations familiales qui m'a amené à l'insu de mon plein gré quand on est gamin on ne décide pas de ces questions-là à y être confronté voilà donc pour le dire de manière amusante les séances de spiritisme étaient organisées dans la maison d'accord voilà ah oui dès le début toi t'as regardé ça d'un oeil dubitatif à tel point que comment dire ça a tourné du style faites le sortir ces mauvaises vibrations dérangent les esprits c'est ça que je les sens les mauvaises vibrations voilà donc il faut imaginer j'ai du mal à dater ces choses-là parce que j'étais vraiment tout peu tuot voilà donc mais je sais pas pourquoi j'avais le chien pour me lever il faut imaginer j'étais en pyjama avec le doux voilà alors je débarque dans le salon et il était là autour de la table avec le verre en train de le faire bouger et moi au départ un peu comme tout gamin je pouvais participer je pouvais participer voilà mais très vite je sais pas pourquoi voilà et encore ça c'est la version soft la version comment dire la version je dirais plus dure c'est que je me suis rendu compte de facto très tôt des sans avoir évidemment les moyens de le comprendre de l'augmenter mais au sens d'un pifo-métrage comment dire de l'influence de ce genre d'idées ou de l'influence de certaines personnes comment dire qui tenaient ce genre de discours sur l'emprise qu'ils avaient sur les membres de ma famille voilà donc ok donc et comme je finis ce côté perso comme de ce côté là de ma famille quand j'étais malade avant d'abord d'aller m'amener chez le docteur ou m'amener chez le rebouteux j'ai une bonne expérience de ce genre de choses voilà donc c'est baigné très tôt voilà et après c'est pas les études et tout qu'il y a pu trouver des réponses alors après je suis revenu non c'est pas que j'y ai trouvé des réponses parce que moi voilà dès le départ je suis un petit peu dans le modèle Astérix dans Astérix et le Devin développe ce qui est un grand classique de l'azététique voyons je l'ai eu lu il y a très longtemps voilà donc en fait comme je disais c'est des choses tout ça ce que j'évoque c'est des choses qui se passent avant mes 12-13 ans mais grosso modo la dernière fois le dernier événement là dessus j'ai été maudit jusqu'à 1000 générations par comment dire le médium voyant rebouteux en contact avec les extraterrestres qui invoquait la puissance de la Vierge je vous dis pas la gueule de ma mère et des autres membres de ma famille qui eux étaient totalement terrorisés il t'a vraiment été coupé sur mes générations oui vraiment oui oui ce diable cet enfant le diable en lui je sens ses mauvaises énergies et moi je le regarde en train de rigoler comme voilà parce que très tôt j'avais ce ressenti qu'on avait affaire mais j'avais j'ignorais tout de cette question là donc c'est pour ça que la dernière la dernière séance a été particulièrement comment dire terrifiante pas pour moi parce que pour moi ça a été une libération voilà les autres ils étaient terrorisés là-dessus donc après avoir sorti son pendule après avoir sorti ses cristaux voilà etc etc d'accord donc voilà donc moi j'ai eu le droit en étant tout petit à me faire traîner alors évidemment je comment dire mais c'était pas du tout volontaire moi par rapport on me l'imposait à me faire courser dans la comment dire dans le repas domicile dans une réunion de famille comme ça par la vieille mémé rebouteuse parce que du côté de ma famille on va dire voilà ils avaient cette croyance entre si je puis dire croyance pied noir et rebouteux version Berry ils voulaient absolument me faire guérir par un magnétiseur et donc moi je courais pour m'y échapper voilà il faut imaginer le sketch en train de tourner le tour des fautes voilà bon pour échapper j'ai eu droit au bonhomme qui tirait des coups de pétard à blanc autour des personnages il me l'a pas fait à moi mais j'étais dans la salle d'attente voilà j'ai eu des coups de pétard pour chasser les mauvais esprits du côté de cette offrance là c'est pas celle de Descartes si je puis dire et donc c'est plus tard qu'après tu t'es renseigné alors pour moi ces choses là étaient joyeusement comment dire d'ailleurs ça m'a permis d'ailleurs comment dire d'en rigoler ça m'a permis très tôt même de comment dire je dois avouer à mon corps défendant que organiser des séances de spiritisme était un très bon plan de drag quand j'étais au lycée donc t'es allé je n'y croyais pas mais je me suis rendu compte que c'était c'était un bon plan de même tirer Descartes alors que j'y connaissais rien du tout il suffit tarot de Marseille mais il suffit parce qu'en fait il s'avère que une fois comme beaucoup d'étudiants impeccueux je faisais des jobs d'été et je tenais j'avais trouvé un truc dans une librairie comme ça qui était Place Wilson à Toulouse il y avait un centre commercial des américains à l'époque qui n'existe plus aujourd'hui c'est la FNAC et donc il y avait une librairie voilà un petit peu ésotérique mais voilà c'est un job alimentaire voilà je devais me payer mon permis enfin des trucs comme ça voilà et c'était le soir c'était sur les horaires décalés le soir et on était avec un copain on s'armerdait un petit peu de rue et comme ils avaient des trucs moi je sais pas jouer au tarot mais je prends un tarot de Marseille j'avais vu faire comment il se faisait et je m'amuse faire une sorte de réussite à ma manière et il y a quelqu'un qui était là une cliente qui dit ah vous tirez les cartes et moi couillon couillon évidemment j'ai joué le jeu on coupait un côté il était effondré de rien alors moi je ne y croyais absolument pas mais c'était pour tester la personne en ce moment j'ai gagné 200 francs pour la soirée en plus et la personne revenait toutes les semaines sur mon créneau horaire voilà donc donc t'as quand même gagné de l'argent par l'irrationalité tout à fait je demande un moment de de mon suétude c'était avant voilà là je vous parle de quelque chose quand on a 18 ans et où évidemment on ne croyait pas mais par contre ça m'a permis de me rendre compte de la vulnérabilité de ces personnes là parce que grosso modo problème sentimentale pour ne pas dire de cul problème de santé problème de famille et après il suffit d'être un peu psy écoute bienveillante non directive vous les laissez parler très vite c'est eux qui font le speech et vous il suffit de connaître on va dire une sorte de symbolisme élémentaire sur les cartes vous leur sortez un discours pour peu qu'il soit rassurant positif je pense que j'aurais moins de coûté cher que d'aller voir un psy au sens psychanalyste là dessus donc en fait clairement là je j'avais je m'étais rendu compte si tu veux de comment dire de ce qu'on m'a appelé la pierre-lite de Maslow au sens de besoin de problèmes psychologiques à certains niveaux et que les gens sont dans une recherche de sens de rassurance voilà et là t'as quelqu'un en plus je te dis moi si un truc est arrivé comme une blague involontairement mais c'est j'ai joué le jeu voilà je vais pas continuer mais je me suis rendu compte de la facilité avec laquelle c'était possible de manipuler les gens de les amener pour peu qu'on soit clair dans le discours qu'on leur tient quand je dis clair c'est au sens cohérent pour peu qu'on soit comme je disais à l'écoute aussi un peu sûr de soi aussi mais oui oui parce qu'il faut faut y aller au oui oui à la science au bluff oui 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 et par contre je me suis rendu compte aussi qu'on se prend facilement au jeu parce que très vite on rentre dans le cadre de la relation dans l'échange dans le discours avec la personne dans une relation et on peut facilement se prendre au jeu oui et tu peux commencer à croire que tu as vraiment l'échange tout à fait heureusement mon côté Astérix Metallica de l'époque comment dire les motoreds n'étaient pas compatibles avec ce genre de choses mais du coup toi tu serais d'accord pour dire que la plupart des gens qui vivent de soi aujourd'hui le font de bonne foi de persuader qu'ils ont le pouvoir alors ou est-ce que tu penses qu'il y a vraiment des chins à temps je n'ai pas fait d'études sociologiques là-dessus c'est du pifomètre peut-être qu'il y en a qui ont été faites d'ailleurs je ne suis pas en courant donc je ne peux parler que par rapport à une certaine expérience personnelle ayant navigué dans ces milieux parce qu'après quand j'ai commencé après à rentrer je vais dire du côté de la partie philo du pépé tout ça là effectivement je suis revenu vers ces choses-là avec évidemment désormais des connaissances comment dire des éléments de réflexion des éléments pour comprendre ce qui pouvait être en jeu dans ces cas-là et donc j'y suis revenu mais désormais dans un cadre qui relèverait aujourd'hui d'un cadre de zététique voilà donc ça c'est voilà il y a quelques années entre ce que j'ai évoqué là qui était dans ce que j'avais connu quand j'étais enfant mais pour moi la chose était complètement réglée mais en fait c'est parce que comme il y avait des demandes qui venaient de la part de notre public j'ai levé la main en disant ok c'est bon je connais un petit peu cette sous-littérature je connais un petit peu ce genre de choses ok je m'en charge je vais voir faire une conférence où avec quelques copains de lycée de fac on faisait un petit peu qui étaient les mêmes qui se suivaient depuis le lycée voilà on aimait bien aller comment dire faire le couillon dans ce type de salon comme je disais le salon de l'ésotérisme de l'alliance c'est là où je te dis je te disais tout à l'heure que sur les 7 qu'on a testé 7 ou 8 en fait aucun n'a vu que c'était du bleu pas du voilà ouais ouais et du coup là quand tu fais ta première conférence dans le cadre de l'UPP sur ces sujets là ça date de ça c'était dans les années 90 alors ma première en la matière en fait je crois que c'était sur l'Atlantide mais je suis pas certain ok donc ça date oui début des années 90 ça date ça devait être en 92 quelque chose comme ça alors pourquoi l'Atlantide et bien parce que en philo évidemment si tu fais un tant soit peu philo version antiquité tu as du Platon évidemment bon si tu connais le Thierry le Critias si tu l'as lu tu rencontres une histoire voilà donc j'étais un peu plus compétent que d'autres pour s'occuper de ces questions là voilà donc c'est comme ça que je suis rentré dans le côté on va dire un petit peu là dessus et je me suis ça n'a pas été voulu ça n'a pas été réfléchi en tant que tel ça a été plutôt un petit peu des thèmes qui se sont accumulés les uns par rapport aux autres parfois suite à des demandes circonstancielles ou des débats suite à une conférence donc je me suis un petit peu spécialisé du côté de l'archéologie ce qu'on appelle en fait la para-histoire une histoire fantastique on parle de pseudo-archéologie ou j'ai entendu ce terme là ? alors ça en participe ça en participe mais parfois c'est pas de l'archéologie d'accord alors le terme archéomanie c'est un terme vaste, général qui peut impliquer comment dire les joies des pistes de Nazca des géants si on est avec le Vondaniquen l'île de Pâques Stone Age Stone Age etc. les pyramides classiques et puis les fameuses pyramides alors suivant les cas vous cochez la case construite par les extraterrestres qui avec des rayons magnétiques ont soulevé les pierres c'est là où on fait top 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 les pierres de Gizet c'est principalement un calcaire marin donc vous dites que c'est un rayon magnétique bon on va passer ceux qui connaissent pas comprendront pas ceux qui savent ce qu'est le magnétisme ce qu'est un calcaire comprendront voilà je vais vous dire ça un petit peu pour dévoler enfin voilà donc en fait des lieux comme ça il y a des gens il y en a un peu partout oui ou par exemple du côté en France alors en France oui du côté alors on n'est pas spécialiste dans tous les domaines mais du côté de l'archéomanie alors c'est à mi-chemin c'est pas que de l'archéomanie l'archéomanie c'est plutôt tourné vers des civilisations voilà là on va rentrer plutôt dans le cadre de l'ésotérisme plus classique des croyances entre si on est du côté du sud-ouest le château les châteaux cathares par exemple c'est pas vraiment de l'archéomanie mais disons comme voilà j'avais un peu d'expérience de ce côté là souvent voilà les prolongements étaient faciles quand on parle d'archéomanie ça peut être aussi tous les faux en archéologie faux crânes de cristal ou plutôt les vrais faux crânes de cristal qui ont inspiré cette dogue immonde qui est le film Indiana Jones 4 et l'écran de cristal c'est ça voilà tout à fait j'ose ce mot subjectif voilà parce que pour l'oficionados au départ d'Indiana Jones voilà qui surfe sur ces données là mais clairement le film même c'est quoi la colère de l'histoire de l'écran de cristal c'est qu'il y avait 7 ou 8 autour du monde qu'il fallait retrouver oui alors au départ ce sont de vrais crânes en cristal c'est pas des crânes de cristal c'est du sel qui a été sculpté mais qui a été alors en fait ils ont été faits en Europe mais ça a été présenté comme étant des faits par d'antiques civilisations là c'était au départ pré-colombien c'était du côté de l'Amérique pré-colombienne parce que du côté de l'Archéomanie il y a des connexions avec des extraterrestres avec l'Atlantide avec des civilisations souterraines etc dans la Terre creuse et tout oui alors ça va dépendre des mouvements ça va dépendre des courants et il y a classiquement comme ça de nombreux développements du côté des civilisations je ne sais pas pourquoi il n'y en a pas beaucoup du côté de la Grèce antique en fait c'est parce qu'on la connait bien la la centrale mais du côté des civilisations amérindiennes Amérique centrale les eaux Amériques Toltec Holmec toutes ces civilisations les Mayas les Aztèques ça peut fantasmer parce que pendant longtemps on connaissait honnêtement pas grand chose on se dit c'est loin c'est mystérieux on ne connait pas on a l'Amérique du Sud où pareil on ne connaissait pas grand chose en tout cas au départ quand ces théories sont intervenues et là dessus il y a aussi dans ce qu'on appelle l'Archéomanie l'influence de grands mouvements il y a aussi le continent Mu par exemple qui est une sorte d'Atlantide du côté du Pacifique qui est au XXème siècle on a même Shambhala on peut considérer que Shambhala peut être attaché à l'Archéomanie pour ceux qui vont l'imaginer comme étant une véritable cité cachée dans les Andes etc. El Dorado aussi alors l'Eldorado oui si on veut on peut le rattacher mais au départ la légende de l'Eldorado elle est plus classique parce que ce qui va être à l'origine la plupart du temps de ces thèses archéomaniques c'est pas simplement des délires sur des sites archéologiques dont on ne comprend pas l'origine ou on ne comprend pas les bâtisseurs Tiwanako ou d'autres sites comme ça la plupart du temps il y a des mouvements mouvements ésotériques qui vont développer tout un discours qui va être en fait l'idéologie interprétative de ces sites archéologiques et là on peut citer ce ne sont pas les seuls mais ils vont jouer un rôle très important c'est le rôle de la société théosophique parce qu'en gros une grande partie de ces imaginaires archéomaniques géobiologiques etc. s'inspirent des thèses développées par Helena Blavatsky à la fin du XIXe siècle de ces épigones dans le cadre de ce qu'on appelle la société théosophique ou des variantes contemporaines ou des variantes dissidentes comme par exemple Steiner en ce cas-là voilà l'anthroposophie est une version re-christianisée alors que la théosophie elle est plutôt dans un anti-christianisme là-dessus voilà donc c'est pour ça que c'est pas simplement des méconnaissances sur des sites archéologiques où on peut parfois émettre des hypothèses il y a derrière souvent des mouvements qui vont développer tout un discours qui leur servent à donner des explications sur l'histoire de la Terre sur l'histoire des races sur l'histoire de civilisation ou sur des aires que aucun géologue ne retrouve de traces dans le sol mais en tout cas c'est comme ça qu'ils vont le dire donc là pour visiter la société théosophique il faut se taper excusez-moi l'expression il existe des voilées la doctrine secrète et autres types de littérature blavatskinelle où se trouvent ces interprétations qui vont être ensuite reprises par comment dire que ce soit par exemple Edouard Churet avec les grands initiés ou toute une grande partie en tout cas des imaginaires de l'ésotérisme occidental au XXe siècle donc c'est pour ça que aussi très vite on rencontre dans ces études archéomaniques des mouvements sectaires très vite on rencontre des choses où on n'est pas simplement des gens qui croient que Bigfoot existe voilà il va y avoir aussi des rives des médecines non conventionnelles potentiellement dangereuses alors ça va suivant les cas parce que ça va dépendre des choses mais là on a affaire à des phénomènes qui fonctionnent à partir on va dire d'une première interprétation ésotérique de ces sites il y a tout un développement qui se fait et donc c'est comme s'il y avait une production en cascade de croyances et de concepts donc si on commence du côté de l'Egypte du côté de la pyramide de l'Ogie très vite on va adhérer aux ondes de forme très vite on va adhérer à des croyances de ce type là que l'on va proposer comme un cadre thérapeutique à la place d'eux voilà de même une continuité voilà alors parfois ces choses là de toute façon ne sont pas dans une continuité précise objective parce que ce sont des croyances donc elles sont constamment en train de s'hybrider de se syncrétiser de s'associer à d'autres interprétations en fait là c'est open bar si je puis dire au point de vue des interprétations imaginaires où ça ne coûtera rien de mêler les trolls les faits comment dire pourquoi pas à des croyances de ce type là dans mon corps énergétique dans l'aura dans le géomancie et ces croyances où désormais on va sortir Stone Age associé à d'autres sites comme ça particuliers dans une géobiologie et on relie ça avec l'Atlantide et on relie ça avec tout ce qu'on veut ça ne coûte pas cher voilà alors je vais revenir juste à la question que je t'avais posée avant au final dans une partie de mon regard des tiroirs c'était est-ce que tu penses que les gens qui aujourd'hui proposent ce genre de choses sont honnêtes oui j'avais oublié la question alors dans mon expérience personnelle qui n'est donc nullement représentative et qui n'a pas prétention à être j'ai rencontré une majorité de gens qui y croient qui sont sincères c'est à dire eux-mêmes sont à la fois victimes et bourreaux quelques-uns sauf que tous ne m'ont pas fait de confidence forcément là-dessus je suspecte comment dire clairement une malhonnêteté intellectuelle mais les cas les plus accros les plus forts sont sincères et c'est d'ailleurs leur sincérité qui est souvent présentée comme étant une preuve de leur discours quand je dis qu'ils sont sincères ça ne veut pas dire que ce qu'ils disent après voilà la sincérité ça veut dire juste qu'ils ne mentent pas quand ils disent ça voilà parce qu'on peut tout à fait être très sûr d'avoir des pouvoirs d'avoir des dons etc sans que ce soit c'est pour ça que je peux dire que moi dans mes expériences que j'évoquais tout à l'heure avant cette autre partie de ma carrière du côté de l'asthétique moi je n'ai jamais eu aucune comment dire prétention de pouvoir c'était comment dire c'était c'était digne de Rémi Gaillard dans mon esprit c'était ça il n'y avait pas de caméra cachée c'était de cet ordre là comme je le disais parfois j'avais clairement des objectifs qui étaient comment dire c'était pas l'esprit désincarné qui m'intéressait mais je dirais le corps bien charnel de la personne en face de moi voilà donc je dis comme je disais tout à l'heure c'est de bons plans drag là dessus si en plus vous pouvez vous faire valoir comme étant celui qui connait ces choses là alors là c'est fabuleux pour nous mais moi je fais partie des gens qui à ce niveau là n'ont pas eu de besoin de faire leur deuil de leur conviction donc c'est pour ça que je pense que la grande majorité des gens sont sincères ok alors une dernière peut-être question pour terminer est-ce que tu serais d'accord pour dire qu'aujourd'hui on est dans une espèce de crise de l'information où le nombre de croyances de fake news tout ce qu'on veut déborde nous inonde et comment tu penses que ça va évoluer ? ben là il n'y a qu'à voir avec le Covid dans tout ce qu'on a on prend les mêmes et on continue voilà ok mais au pire dans cet avenir là quel peut être le rôle de l'esprit critique de la critique est-ce qu'il en faut plus est-ce qu'il en faut à l'école ils sont très bagues il y a deux questions dans ce que tu nous poses comme question la question c'est bon la question qu'est-ce qu'on peut y faire je ne sais pas d'ailleurs si j'ai de réponses faciles clés en main par rapport à cela et il y a la question par rapport à aujourd'hui par rapport à hier par rapport à demain alors je pense qu'aujourd'hui ces choses là d'une manière ou d'une autre se retrouvent dans nos réseaux sociaux parce que ce sont les caisses de résonance de notre époque donc dans ce sens là il faut bien distinguer quelque chose qui serait propre à notre époque et quelque chose qui finalement n'est que actualisé dans notre cadre contemporain bien sûr ce que je vais dire est une généralité alors est-ce que c'est 60 ou 55% des cas mais l'immense majorité de ce type de croyances de convictions ce sont les mêmes trucs qui sont simplement réactualisés dans notre époque contemporain quand je dis les mêmes trucs même catégorie de croyances de positions les antivax ça ne date pas d'aujourd'hui malheureusement non alors évidemment il va y avoir des situations où ils auront plus de visibilité plus de ceci plus de cela parce qu'ils ont aussi des moyens plus faciles pour diffuser et communiquer ce qui était quasiment impossible avant très 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 difficile donc avant ce qui se faisait avec un petit groupe voilà aujourd'hui il peut y avoir les proto-mouvements sectaires que j'ai observés dans les années 80 aujourd'hui ils auraient leur chaîne YouTube ils auraient leur site internet ils auraient leur truc en visio ils ne seraient peut-être pas plus nombreux mais ils auraient une plus grande visibilité donc en clair c'est les mêmes mécanismes mais à une échelle beaucoup plus grande parce que les modalités aujourd'hui de communication font qu'on peut avoir tout comme pour l'azététique tout comme pour l'azététique oui pour moi ça grossit dans la même évolution que alors peut-être que le ratio entre les deux n'est pas identique mais l'azététique aussi investit YouTube Facebook depuis la seconde du védois voilà moi quand j'ai commencé dans les années 80 il n'y avait rien du tout voilà il n'y avait quand je dis rien du tout bien sûr il y avait des gens qui avaient fait des choses mais c'était des livres déjà il n'y avait pas internet le moteur de recherche mais en trois trois clics que tu trouves dessus tes références je me rappelle qu'au départ il fallait aller dans la bibliothèque à Toulouse là pas la médiathèque mais la bibliothèque c'est l'heure de Périgord demandait des bouquins pour trouver des bouquins qui étaient des études et des trucs là dessus c'était il faut imaginer voilà c'était le nom de la rose du style ah il y a un livre qui a été écrit mais évidemment les tirages il y avait deux librairies ésotériques à Toulouse il n'y avait pas une librairie rationaliste où tout aurait pu être là voilà donc bon donc quelque part les deux ont suivi le mouvement des moyens technologiques des usages voilà donc ce qui fait qu'aujourd'hui il est plus facile de faire la zététique parce que la matière à disposition de tous les gens les chaînes spécialisées la tronche en biais je m'excuse pour ce que j'ai cité et ce que je n'ai pas cité enfin voilà il y a des gens qui font voilà des choses excellentes qui font du débuncage de la rumeur et autres dans les années 80 il y avait autant de rumeurs ce niveau là bon elles circulaient moins rapidement parce qu'il n'y avait pas des dispositifs mais elles y étaient les croyances elles y étaient donc peut-être que les deux voulaient en même temps mais comme on le disait tout à l'heure c'était plus facile niveau temps niveau énergie d'adhérer à Internet News que d'aller voilà là je pense que peut-être des auditeurs tout le monde comprend cela voilà donc c'est pour ça que je pense que l'essentiel du noyau du alors il y a des petites variantes évidemment propres à notre époque mais grosso modo il y a un recyclage des croyances traditionnelles dans une version qui est simplement actualisée je vais prendre un exemple parce que celui-là je le connais c'est la question de l'astrologie il n'y a pas plus ou moins de gens je dirais dans l'absolu qui aujourd'hui croient en l'astrologie mais ils ne croient pas en réalité à la même astrologie que l'astrologie des années 1900 c'est une autre astrologie qui répond aussi aux demandes et aux actualités on est moins vers le thème astral dans le bouquin mais donc les progrès de l'astronomie ça on y a cru pendant très longtemps ne font pas régresser la croyance dans l'astrologie parce que de toute façon la croyance dans l'astrologie repose sur des besoins existentiels qui n'ont aucun rapport avec les données de la science et de toute façon ils ne tiennent pas compte de toute façon de ces données donc ce qui fait que si on prend le cadre du couple astronomie et astrologie tous les progrès de l'astronomie n'ont jamais fait régresser l'astrologie ce que ça a permis de faire c'est en quelque sorte de virer l'astrologie de la Sorbonne ou de faire perdre à l'astrologie sa prétention scientifique est-ce que c'était la Sorbonne au début au 19e siècle non je te rassure c'est une époque quand même beaucoup plus ancienne c'est au 17e siècle ben oui pendant très longtemps la Sorbonne elle enseignait pas la Sorbonne d'aujourd'hui je parle la 16e période médiévale bien sûr l'astrologie tout le monde y croyait parce que c'était dans les croyances et les convictions de l'époque tout comme dans les universités de métier on enseignait les joies des saignées comment dire et des lavements il y a encore des choses qu'on enseigne aujourd'hui dans les universités qui sont largement contradictiques je ne voudrais pas avoir un mauvais esprit à l'égard de nos contemporains non non l'histoire alors j'ai pu assister aussi en tête la date d'élimination de l'astrologie de l'université c'est à dire quand on lui a retiré son statut disons de nation scientifique mais c'est vers la seconde moitié en tout cas pour la France seconde moitié du XVIIe siècle donc c'est pour ça aujourd'hui on a les mêmes on va dire les mêmes mécanismes qui se mettent en jeu voilà mais il y a toujours des gens qui croient à l'astrologie et quand je dis cela évidemment mais après ce n'est pas les mêmes compte tenu de croyances astrologiques mais globalement il y a une sorte de réincarnation des croyances voilà est-ce que tu ne penses pas qu'aujourd'hui il y a plus ces croyances pour avoir plus de danger parce que les gens vont avoir plus peut-être de levier d'action de levier d'action sur la politique leur environnement etc alors sur la politique dans l'absolu je ne dirais pas plus parce qu'en fait dans le passé il y en avait je vous invite à vous intéresser aux relations entre 3ème Reich et ésotérisme et l'univers des croyances on pourrait faire comment dire un siècle d'études en zététique sur comment ces croyances d'inspiration théosophique ont structuré l'idéologie nazie voire l'influence qu'ils ont eue sur les hauts dignitaires notamment Hitler dans le cadre des dirigeants nazis voilà une grande partie de la doctrine notamment du côté de ce qu'on appelle vraiment même la SS est clairement inspirée des thèses théosophiques une autre fois on pourrait parler des relations entre régimes soviétiques et croyances parapsychologiques aussi il y a une longue histoire là-dessus à tel point que même la CIA y a cru à l'efficacité parce que les soviétiques faisaient des choses de ce côté-là au cas où on ne sait jamais voilà bon donc on va on pourrait revisiter certaines pages méconnues de la guerre froide ou comment dire entre les deux blocs certains pas pour les mêmes raisons mais voilà ou aussi regarder du côté de ces choses-là bon comme dans certaines coupes de foot à ce qui paraît que pour certaines équipes il y a le marabout qui accompagne l'équipe officielle officieusement pour en fait faire perdre l'équipe adverse ou faire gagner leur équipe bon donc ces choses-là en soi ne sont pas forcément nouvelles disons que et là comme je ne suis pas sociologue je ne peux pas avancer d'éléments quantifiés donc je resterai simplement un petit faux-métrage que j'assume comme tel qui est peut-être faux mais je suis prêt à revenir dessus si les informations sont dans l'autre sens donc je pense qu'il y a effectivement une plus grande amplification mais à cause aussi d'évolution culturelle et sociale la montée de ce qu'on appelle la post-vérité un certain relativisme dans la manière aussi de considérer les connaissances et les savoirs de mettre tous sur le même pied d'égalité pour des raisons totalement indépendantes de la question des savoirs que ce soit pour des histoires entre guillemets décoloniales et autres etc. bon il y aurait beaucoup de choses je pense à étudier à travailler là-dessus on est aussi dans des sociétés d'individus rois au sens de nos évolutions sociologiques je ne parle pas pour forcément l'Inde profonde je ne parle pas pour la Chine je parle pour les pays européens les pays occidentaux il y a aussi une logique de l'individu roi et où donc ce qu'il pense ce qu'il ressent finalement a prétention à avoir supériorité sur les registres d'autorité venant du savoir de la connaissance en tant que tel donc il y a aussi des problèmes de cet ordre là qui amplifient peut-être plus ça peut se discuter mais c'est une hypothèse qu'on peut en tout cas émettre peut-être plus que directement factuellement les réseaux sociaux les réseaux sociaux style Facebook et autres vont jouer à un autre niveau mais il y a aussi une contestation de comment dire de la science alors historiquement c'est vrai que cette contestation de la science elle était fondée parce qu'il y avait des dimensions non pas dans la connaissance scientifique mais dans le milieu au sens humain sociologique des communautés scientifiques il y avait beaucoup de choses à dire de ce côté là bon il ne faut pas confondre la connaissance et ensuite les êtres humains qui la font qui la produisent qui parfois se trompent parce qu'ils sont pleinement humains avec ce qui veut dire leur préjugé leur croyance leur conviction donc ce n'est pas parce que vous êtes donc un prix Nobel de physique qui par ailleurs va mettre en évidence des faits tout à fait réels par rapport à tel aspect du monde du côté de la physique que par ailleurs vos idées de la société de la femme des gens qui ne sont pas de la même couleur que vous sont forcément pertinents bon on a une longue histoire derrière nous où on peut très bien montrer que la science qui parfois a été idéalisée au sens quand je dis de la science ce n'est pas la connaissance c'est la science en tant qu'institution et le scientifique en tant que tel je vous invite à pour comprendre cela parce que ça remonte notamment au 19ème siècle je vous invite à relire Jules Verne l'île mystérieuse celui qui dirige donc qui a le pouvoir non pas le pouvoir parce que c'est le plus fort mais parce que c'est celui qui est le sachant c'est celui qui est le connaisseur voilà je vous invite à revisiter l'île mystérieuse et la communauté de naufragés sur l'île qui se réorganise autour de celui qui en devient comment dire le Platon ou réadoré c'est l'ingénieur c'est à dire le savant version du 19ème siècle et évidemment tous les autres ok voilà d'accord et du coup donc pour l'avenir tu es d'esprit critique alors donc de ce côté là je pense que malheureusement il y a beaucoup d'inertie historique et culturelle donc ça ne va pas disparaître je pense qu'il va y avoir une continuation voire même une augmentation de ces tendances là et je pense que du côté de la zététique eh bien la réponse s'organise la réponse aussi même si peut-être avec des moyens parce qu'on est beaucoup moins nombreux factuellement mais je pense que ça je l'ai vu depuis une dizaine d'années la montée en puissance de gens qui font des choses alors nous on en fait aussi à notre manière modestement voilà mais tous les gens qui font des choses ça augmente aussi les mouvements s'organisent création de fédérations par-ci fédérations internationales dans certains cas en tout cas il y a aussi une réponse qui est clairement mis en avant de ce côté là donc je pense qu'évidemment tout ce qui a trait alors c'est pas que la zététique c'est l'amélioration de la compréhension des données scientifiques qu'on appelle ça la culture scientifique qu'on appelle ça la formation à l'esprit critique il y a des tas de choses qui sont faisables très tôt du côté de l'école mais en fait il y a déjà des choses qui se font il y a des mouvements comme la main à la patte ils font des choses extraordinaires il y a des tas d'assauts voilà qui travaillent de ce côté là bon parce que souvent je dirais que le problème c'est pas les enfants je suis de plus en plus méfiant quant à l'idée que c'est du côté de l'enfance que tout se joue parce que je pense plutôt que du côté des enfants il y a beaucoup de choses qui sont faites et que la plupart des vrais problèmes c'est pas dans l'enfance c'est quand ça devient grand quand ça sort des radars de l'école quand finalement alors est-ce que c'est parce qu'ils abusent du pastis et de leur propre comment dire cogitation en solitaire ou entre potes autour voilà d'un verre de Ricard j'ai envie de dire là c'est le syndrome bigard ou la lane bon je pense que le problème c'est pas vraiment la question de l'école bien sûr il y a des choses qui peuvent être fait la question n'est pas mais je pense que le grand défi il est quand les gens sont adultes c'est-à-dire quand les gens vivent leur vie parce que la plupart en fait ils y rentrent pas à 5 ans la plupart dans ces choses-là ils y rentrent ils rentrent dans ces choses-là alors qu'ils sont adultes vaccinés au sens n'ont pas le vaccin contre le Covid enfin voilà je connais des gens qui étaient en philosophie et qui ont clairement pété les plombs qui sont tombés dans une vision comment dire extraterrestre etc etc voilà c'est le même là que j'ai connu alors est-ce que c'est une histoire personnelle je sais pas on n'a pas leur vie dans ce sens-là mais ce sont aussi des trajectoires qui existent donc je pense comme la radicalisation peut intervenir à tout âge il peut y avoir des bascules dans ces l'adhésion forte avec vraiment des choses qui sont au-delà de la conviction de la personne qui n'y connaît pas grand-chose on lui dit ouais il y a le Bigfoot du côté du Canada il ne connaît pas grand-chose il ne se pose pas beaucoup de questions mais ça c'est pas une conviction forte bon donc je pense que peut-être il y a des choses qui se jouent dans les histoires dans les vies des personnes alors est-ce que c'est les mêmes est-ce que c'est pas des choses je ne sais pas mais je pense que la problématique comment dire du style si on faisait des cours de synthétique à l'école ce serait utile et je pense qu'on peut en faire mais tout comme pour l'histoire de la philo enfant parce que nous on a une expérience de ce côté-là on sait que les cours de philo enfant ne feront pas des philosophes futurs ça joue à d'autres niveaux parce que la question c'est qu'est-ce qu'ils feront peut-être de leur propre choix de leur propre réflexion de leur propre voilà etc etc quand ils seront grands donc c'est pour ça que bien sûr tout ce que les différents mouvements zététiciens font proposent il y a de plus en plus de choses qui d'ailleurs sont proposées dans les formations des étudiants dans les branches scientifiques parce que par exemple je vais donner cet exemple-là du côté des formations médicales on a une véritable légion du côté de tout ce qui est ésotérisme et autres dans ces choses-là de gens qui sont des médecins et qui jouent de leur statut de médecin pour crédibiliser leur thèse or quand on connaît le contenu de leurs études je ne doute pas qu'ils ont eu des cours d'anatomie mais ils n'ont eu aucun cours sur la formation ne soit-ce que parfois la lecture de ce qu'on appelle les protocoles expérimentaux dans les études scientifiques aucune formation c'est pas de leur faute c'est pas le cursus qui est en cause sur ces choses-là donc après il ne faut pas s'étonner qu'il y ait des médecins diplômés qui par ailleurs croient à l'homéopathie croient à comment dire les petites aiguilles tiens c'est marrant parce que j'en connais des antivax qui ne veulent pas la piqûre mais alors quand on leur propose des piqûres à l'homéopathie enfin à l'homéopathie à l'ucupuncture ils n'ont pas de problème de ce côté-là bon oui oui c'est vrai je pense que clairement en médecine enfin en étude de médecine il n'y a pas du tout ce genre de contenu le cas que je connais bien en plus ce côté comme je disais le côté de la zététique c'est avec Charbonnier qui est un tenant des NDE qui est donc médecin anesthésiste et en fait quand on voit sa communication la quatrième découverture de ses bouquins et comment il se présente dans des colloques dans des congrès ou dans des conférences qu'il organise évidemment le public est déjà acquis il faut vraiment être quasiment suicidaire comme votre serviteur pour lever la main en disant héo ce que vous dites là c'est des conneries parce que là vous avez la salle qui oh voilà on sent la bronca c'est là où vous vous dites si je pouvais avoir un gilet par base bon donc moi je sais ce que c'est de ce genre de choses parce que j'ai accepté d'aller comment dire au clash avec parfois certaines personnes je lui fais avec Mignon je lui fais avec d'autres alors une fois quand il a vu qu'on était invité sur la même estrade que lui il n'est pas venu ah oui voilà il n'y a eu pas je pense qu'il c'est pas la peur mais bon voilà il n'y a pas donc lui quand il sa communication il se présente comme scientifique parce qu'il a fait des études de médecine alors que la médecine déjà n'est pas une science c'est plutôt un art une pratique qui s'appuie sur les connaissances scientifiques mais dans les cursus que les médecins font vu tout ce qu'ils doivent apprendre la plupart du temps ils n'ont aucun cours de méthodologie critique sur ces questions là aucun cours pour leur expliquer que non les méridiens ça n'existe pas non les chakras ça n'existe pas si vous prenez une tradition coréenne sur les méridiens c'est pas la même qu'ils sont pas au même endroit les nidapupunctures sont pas au même endroit il suffit de comparer deux cartes une coréenne une chinoise une par exemple japonaise vous allez vous apercevoir qu'ils sont pas d'accord entre eux mais pourtant à chaque fois qu'ils plantent tous plantent avec la même sincérité la même conviction et avec le même entre guillemets sa marche comptée par une personne enfin dans beaucoup de ces pays là aussi on peut clairement voir que quand même s'ils ont le choix c'est à dire s'ils ont les moyens ils vont d'abord aller du côté de la clinique en médecine occidentale avant d'aller voir la médecine traditionnelle on peut revisiter aussi quelques images de ce côté là on s'aperçoit que si beaucoup de ces pays font aussi appel à ces médecines c'est que parfois il y a aussi un fort degré de quels sont les dispositifs de santé auxquels ils peuvent accéder et clairement pour certains pays pendant longtemps c'était rien du tout en tout cas si un chinois actuellement qui a des problèmes rénaux il y a des cliniques à la pointe en Chine sur les greffes rénales au besoin fait par d'ailleurs à l'origine initié avec des médecins infracés des chirurgiens français ils vont pas aller du côté de la plus courte la plus poncture alors peut-être qu'ils iront en complément en accompagnement secondaire mais ils savent aussi faire la part la part des choses mais voilà donc nous médecins si on revient là-dessus et bien comme du côté de l'ordre des médecins il y a aussi tellement de choses à dire le jour où vous avez l'ordre des médecins qui sanctionne le médecin qu'elle pratique ce jour-là vous êtes à peu près sur comment dire une année bisextile des débuts de siècle ils sont très bien sûr l'ordre des médecins n'a jamais été un ordre garant de la rationalité de l'objectivité des pratiques médicales c'est d'abord je ne vais pas me faire d'amis de ce côté-là mais j'assume aussi c'est d'abord un ordre corporatiste destiné d'abord à la préservation de leur intérêt j'ai envie de dire de leur intérêt comment dire financier peut-être on on emballe et on conclut c'est toi qui es le gardien de la monde ça a été assez long et assez dense c'est vraiment très impressionnant les étendues de tout ce que tu nous as raconté c'est pas c'est rien d'exceptionnel voilà si je regarde derrière moi comme je te dis bon ben voilà j'ai quelques dizaines d'années de pratique et puis littéralement derrière toi avec tous les bouquins qui sont là qui nous entourent alors là c'est une bouquinerie qui est à mieux qu'une fois par an c'est pas notre notre bibliothèque normale mais c'est vrai qu'on était plutôt bien entourés enfin je sais pas tout ce qu'il y a autour de nous mais malheureusement on voit aussi les ratios d'achat de livres les livres qui s'achètent le plus seront par exemple des livres entre ceux de Servan Schreiber du côté de Guérir ou ce genre de choses que du côté on va dire d'un merdor par en gros quand on compare les achats de livres version la collection qui a créé Henri Brock et le chandelle dans les ténèbres ils viennent d'ailleurs de publier le cinquantième sur la radiesthésie qui est très bien fait voilà quand on voit les tirages qu'il y a du côté de ces bouquins qui jouent entre développement personnel dimension spiritualiste croyances ésotériques et autres voilà on voit clairement qu'une grande partie du public est attirée par ça donc il y a je pense énormément de choses qui est à faire qui peut être fait donc la multiplication d'initiatives de cafés éthétiques de cafés sciences enfin peu importe tout ça c'est utile alors est-ce qu'on arrivera à arrêter tout ça je ne sais pas mais en tout cas je ne me placerai pas à un niveau de la question est-ce qu'on va y arriver ou pas à inverser la tendance la question c'est plutôt est-ce qu'on doit le faire ou pas dans le sens de quelque chose qui relève plutôt de considération d'honnêteté intellectuelle de sentiment de cohérence par rapport à des exigences de rigueur au point de vue de la pensée de la connaissance et si à la limite ça ne fait pas changer clairement les courbes sociologiques en matière de croyance il faut de toute façon le faire c'est-à-dire que ce n'est pas la question de l'efficacité est-ce que ça va changer les choses peut-être que ça le fera mais je déplace la question la question c'est quand on comprend ces choses-là quand on comprend la dangerosité que ces croyances peuvent avoir parce que c'est des chèques en blanc de la manipulation les souffrances que ça engendre on pourrait aussi on pourrait aussi même ouvrir tout un développement vers ce qu'on appelle la psychologie de domination de soumission que cela implique donc voilà quand on comprend ces choses-là on s'en fout et donc on laisse faire c'est pas grave s'ils veulent y croire ils sont cons ils ont con qu'on continue là-dedans ou si on a une certaine conception de ce qui est alors c'est aussi peut-être parce que nous du côté de la maison de la philosophie on a quand même une tradition qui nous ramène à la philosophie des lumières à la lutte contre la superstition contre les croyances déjà dans ce contexte-là contre l'obscurantisme contre les logiques de manipulation d'aliénation des gens si on comprend ces problématiques-là on ne peut pas rester indifiant et donc à ce moment-là la question n'est pas de savoir si on va faire changer d'avis les gens qui croient en la matière au moins il faut faire entendre le contre-discours au moins il faut faire entendre l'état des connaissances l'état des compréhensions et s'il s'agit de dire ceci est une croyance ceci est une illusion ceci parfois est une réalité parce qu'il y a des vérités parfois dans certaines choses dans ces domaines-là simplement mésinterprétées ça peut exister voilà donc la question n'est pas si on inversera le mouvement ou pas parce que là ce serait se placer dans une perspective purement utilitariste je le fais parce que je suis certain de gagner je pense qu'il faut le faire par principe par rapport à peut-être un certain idéal en termes du rapport à la connaissance à la pensée critique voilà on pourra pas visiter le sapé réaoudé de Kant vous voulez savoir voilà en tout cas pour nous c'est plutôt par rapport à ces perspectives-là que nous nous positionnons et donc même si ça peut paraître un coup d'épée dans l'eau et bien il faut quand même le donner ne serait-ce que pour dire objection si je puis dire voilà c'est-à-dire qu'il est aussi important de faire entendre des réflexions critiques des voix contradictoires sinon effectivement si du côté des rationalistes des zététiciens il y a une position bon on s'en fout parce que voilà nous on est des gens sérieux et autres là je dirais c'est peut-être aussi une critique parfois du côté de certains milieux ou de certaines personnes qui savent parfaitement mais qui n'ont pas envie d'aller au charbon qui n'ont pas envie de se confronter à ça parce que c'est pas forcément un plan de carrière c'est pas validé par l'institution c'est pas reconnu depuis 20 ans qu'on s'occupe du cercle ça nous est arrivé de discuter avec des gens en leur disant écoute on sait ce que tu penses de tout ça on sait que t'as les connaissances tu peux répondre à ces genres de choses pourquoi tu viens pas nous faire une conférence et la réponse bon il y a ceux de l'emploi du temps qui vont se faire changer puis il y a la réponse de ceux qui veulent pas s'emmerder ils s'en foutent bon ok donc peut-être que si la déraison est aussi puissante c'est peut-être que parce que parfois du côté de la raison on est laxiste on a peut-être aussi notre part de responsabilité c'est une belle conclusion je trouve voilà donc rationaliste de la terre zététicien de la terre prenons les armes non pas les armes mais au moins les armes de taille les armes de l'esprit critique voilà alors juste pour finir on peut vous retrouver sur la raison un petit peu non pas trop c'est peut-être présent comme toi Facebook, Twitter grâce au Covid-19 nous sommes mis à Facebook voilà donc vous pouvez retrouver les activités de l'UPP on a un site internet vous avez on a une page Facebook où il y a notamment les conférences que tu as faites ainsi que d'autres collègues sont toujours disponibles voilà donc on prépare aussi pour la rentrée un programme purement en web conférence qui sera dédié pour ce type de médias sur Youtube sur voilà de toute façon il y a toutes les infos sur votre site tout à fait alors pour l'instant on n'a pas encore publié les programmes de l'année prochaine puisque nous travaillons et puis on a aussi toutes les archives qui sont à disposition de ce qu'on a fait voilà puisqu'on a une audiothèque qui propose des podcasts voilà tout n'a pas été consommé parce que parfois il y a eu des problèmes d'enregistrement la forme ne se prétend pas mais voilà nous avons aussi un côté archive qui est accessible et disponible et c'est des podcasts audio c'est très bien les podcasts voilà bon ben merci vous pouvez s'écouter alors qu'on fait autre chose voilà c'est le but ben merci beaucoup merci à toi au revoir à tous et à très vite à très bientôt chers amis de l'esprit critique j'espère vous retrouver d'une manière ou d'une autre dans des conférences des web conférences des podcasts et en tout cas je vous invite à cultiver toute cette belle aventure de la pensée critique voilà quel que soit le média quel que soit le moyen que vous utilisez d'une manière ou d'une autre de la pensée